Géant de l'Azur 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 structuration d'une littérature pour la jeunesse autour de la maison d'édition Hetzel et de ses célèbres cartonnages rouges. Mais pourquoi ce pseudonyme d'André Lory me diriez-vous ? Pour des raisons assez variées et intéressantes. A ce moment, Pascal Grousset est encore en exil, ses activités politiques, notamment dans la presse, sont nombreuses, elles peuvent créer des difficultés à la maison Hetzel, multiplier les problèmes légaux, faire tâche éventuellement auprès d'un lectorat jeune, ou bien au contraire Pascal Grousset a peut-être exigé de mieux dissocier l'activité littéraire du monde politique auquel y participer. Il n'est d'ailleurs pas interdit d'y voir peut-être la création d'un nom d'écrivain bien identifiable pour les lecteurs, d'une marque commerciale en quelque sorte, associée à un certain type de production littéraire. D'un commun accord entre Hetzel et Grousset, le pseudonyme d'André Lory est adopté, et ce qui est plus intéressant encore sur le plan littéraire, c'est que ce pseudonyme devient la propriété de la maison Hetzel, et elle en garde l'exclusivité. Autrement dit, il est difficile, voire impossible, pour Pascal Grousset, d'utiliser ailleurs ce pseudonyme. Il ne peut pas l'utiliser par exemple dans la presse ou dans d'autres maisons d'édition, et le pseudonyme d'André Lory devient donc la propriété des beaux livres à cartonnage rouge. Il ne faudrait pas croire pour autant que ces quelques détails feraient de cet auteur un écrivain parfaitement au service d'une littérature industrielle, répétitive et purement commerciale. Pascal Grousset trouve chez Hetzel un terrain tout à fait propice pour y explorer ses propres centres d'intérêt, comme les sciences ou les techniques, à l'image de Jules Verne, et de façon plus originale, les sports et l'histoire de l'instruction scolaire. Simone de Beauvoir accorde d'ailleurs à André Lory une belle place dans ses souvenirs de lecture d'enfance, puisqu'elle le cite explicitement dans ses Mémoires d'une jeune fille rangée, aux côtés de Topfer ou de Bécassine. Elle s'attarde notamment sur les souvenirs de lecture d'un des livres de Pascal Grousset, à savoir le roman L'Écolier d'Athènes, histoire d'un écolier grec et de ses camarades, auquel elle a pu s'identifier avec ses amis. Ce livre, paru en 1896, est le dixième volume d'une série écrite par Pascal Grousset, une série de 14 romans sous le titre « La vie de collège dans tous les pays », qui deviendra un peu plus tard « La vie de collège dans tous les temps et tous les pays ». Cette série assurera à Grousset à la fin du XIXe siècle une vraie célébrité et une véritable légitimité dans la réflexion sur l'école, à une époque marquée par les lois de Jules Ferry sur l'école gratuite, laïque et obligatoire, et plus largement par des réflexions sur les méthodes d'enseignement. J'ai eu la chance de pouvoir filmer une collection quasi complète de ces 14 romans de Pascal Grousset à la bibliothèque d'Hydro de Lyon, qui possède de nombreux exemplaires originaux. L'occasion pour moi de pouvoir vous faire voir d'un seul coup d'œil cet ensemble tout à fait singulier, témoignage assez extraordinaire d'une double effervescence entre 1880 et 1900 environ, celle pour le roman d'aventure d'une part, et celle pour la réflexion sur les systèmes éducatifs et scolaires d'autre part. Cette double effervescence aboutit à cette série qui a marqué l'histoire du livre éducatif en France, à travers des ouvrages de qualité, richement édités, qui d'ailleurs sur le plan littéraire sont loin d'être indignes, bien au contraire. Le principe de ces romans est assez simple, chaque livre raconte, du point de vue d'un ou plusieurs personnages, le système éducatif d'un pays ou d'une époque du passé, et les péripéties des différents personnages, ont pour but d'immerger le lecteur dans les méandres de l'éducation suisse, japonaise, anglaise, voire celle d'Athènes ou du Moyen-Âge. Ces aventures ont aussi pour ambition de mettre à l'épreuve, de tester, d'expérimenter par des personnages de romans tous ces systèmes éducatifs pour en montrer les qualités ou les défauts. Et l'objectif finalement c'est de se servir des ressources du roman pour comparer ces différents pays entre eux. Cette série de romans connaît un vrai succès en France, entre la publication du premier volume en 1880, intitulé La vie de collège en Angleterre, et le dernier en 1905, Un semestre en Suisse. L'ensemble de ces 14 romans connaît des adaptations, des distributions sous forme de livres de prix dans les écoles, des présentations dans les collèges français, lesquelles impriment parfois sur le livre en lui-même leur nom. Le succès de cette série est tel qu'elle a véritablement une influence décisive sur les débuts de l'école de la République. Pascal Grossez contribue notamment à diffuser le modèle scolaire anglais en France, et principalement la pratique du sport dont il aide à répandre les idées dans l'opinion française. Il deviendra d'ailleurs véritablement spécialiste de toutes ces questions et est reconnu par ses pairs. Il fonde à la même époque, pendant la publication de ses romans, en 1888, la Ligue Nationale d'Éducation Physique, et fait même partie, entre 1889 et 1896, du Conseil Municipal de Paris, où il est un de ceux qui structurent les programmes d'éducation physique pour les élèves d'écoles primaires communales. Son action est donc devenue tout à fait concrète, au-delà de ses romans, et la fin de sa vie jusqu'en 1909 est marquée par plusieurs mandats de député socialiste, où il constitue, avec d'autres, un des pôles de réflexion sur l'école et le sport en France. Le tout en publiant près d'une quarantaine de romans au cours de sa vie, parallèlement à ses activités politiques. C'est une manière pour moi de vous montrer ce contexte assez particulier autour du roman pour la jeunesse à cette époque, et le parcours tout à fait surprenant de cet écrivain à cheval entre l'Assemblée Nationale et l'écriture de romans d'aventure. Impossible de ne pas être surpris par le destin tout à fait singulier de cet auteur du géant de l'Azur, qui développe un savoir très précis sur le système scolaire anglais, à cause d'un exil, celui de la commune de Paris de 1871, qui le conduit à vivre une dizaine d'années à Londres, au plus près du système anglais, pour ensuite revenir en France, devenir un auteur à succès de romans sur l'éducation, devenir député et avoir une influence concrète sur le système scolaire français. Et dans tout cela, que devient ce géant de l'Azur, cet oiseau mécanique, cette œuvre qui est notre leitmotiv et par laquelle j'ai choisi de commencer cette vidéo ? Pascal Grousset n'a pas aiguisé sa plume qu'à travers des romans liés à une réflexion sur l'éducation. La culture scientifique, technique, mais aussi coloniale, était au cœur de ses centres d'intérêt, comme beaucoup de personnes à son époque. Plusieurs de ses ouvrages, dont le géant de l'Azur, portent la marque de cette volonté de croiser science et littérature. Pascal Grousset s'intéresse très tôt à la vulgarisation des sciences, à la transmission du savoir scientifique, dans la presse principalement, mais aussi en donnant régulièrement des conférences publiques sur les actualités scientifiques. Il utilise alors également le roman pour approfondir ce goût pour les sciences. Il s'appuie notamment sur l'approche actualité médicale-industrielle pour irriguer ses manuscrits de nouveautés scientifiques à même de susciter fascination et émerveillement. Doté d'un solide savoir, par exemple, en métaux et en minéraux, il mobilise sa connaissance de détails sur le charbon, l'aluminium, le diamant, pour bâtir l'intrigue de l'étoile du Sud, roman issu à nouveau d'un manuscrit vendu à Jules Verne, publié en 1884. Grousset y déploie les aventures d'un ingénieur en Afrique du Sud qui souhaite découvrir le secret du diamant artificiel, produit scientifiquement. Le géant de l'azur, un de ses tout derniers romans, est à la croisée de toutes ses préoccupations littéraires et industrielles. Il fournit ici une œuvre synthétique mêlant romans scientifiques, aventures coloniales et récits de naufrages à la Robinson Crusoe. Grousset fait paraître le géant de l'azur entre 1903 et 1904, d'abord en périodique, qui est une pratique courante à cette époque, puis en livre, en ouvrage. Avec cette publication, il achève ainsi un cycle de romans, oui encore un autre, consacré à une famille française, la famille Massey, installée en Afrique du Sud pour créer une colonie minière industrielle. André Loury explore les aventures de cette famille tout d'abord sur trois premiers romans, parus entre 1897 et 1901, et regroupés sous le titre « Les chercheurs d'or de l'Afrique australe ». Le premier volume, « Gérard et Colette », est ainsi suivi du filon de Gérard, pour finir avec Colette en Rhodesia, la guerre du Transval. Pour vous resituer un peu, l'Afrique du Sud et l'Afrique australe dans son ensemble, c'est-à-dire la partie sud de l'Afrique, sont l'objet, au XIXe siècle, d'une intense politique coloniale internationale. On y retrouve plusieurs nationalités, comme les britanniques, les hollandais ou encore les français. Cette colonisation est en grande partie liée à la découverte d'or, de diamants et de minerais précieux sur place, qui entraînent une véritable ruée vers l'or, une ruée vers l'or qui est comparable, et d'ailleurs comparée dans l'opinion d'époque, à la ruée vers l'or des Etats-Unis. Pour l'anecdote, sachez qu'aujourd'hui encore, cette région reste stratégique sur le plan international, puisque l'or et le diamant sont des matériaux importants dans notre globalisation, notamment dans l'électronique, donc cette histoire, quelque part, n'est pas si éloignée de nous, finalement. La France, à la fin du XIXe siècle, rôde dans ce concert de nations autour de ces territoires, et ce qui est assez singulier, c'est que cette présence donne lieu au développement de toute une littérature romanesque, fantasmant le destin de tous ses colons. La famille Massey, que décrit Pascal Grosset dans sa série, est une de ces familles françaises émigrées en Afrique australe, et les romans décrivent leurs aventures sur place. Sauf qu'arrive au cœur de ces romans un événement important qui va marquer l'histoire de la fin du XIXe siècle, et qui va passionner l'opinion française pendant plusieurs années, la guerre des bourgs. Cette guerre, composée de plusieurs conflits s'agrénant au fil des vingt dernières années du XIXe siècle, oppose principalement les britanniques à ce qu'on appelle les bourgs, c'est-à-dire principalement des fermiers, descendants de colons néerlandais, allemands, et même français, présents en Afrique du Sud depuis près de deux siècles. Pascal Grosset s'est longuement intéressé à ces fermiers bourgs, à leur mode de vie, notamment en publiant dans Colette en Rodésia un reportage photographique illustrant les coutumes de tous ses colons. La famille de ces romans, les Massey, est alliée à ces fermiers bourgs, et lorsque la guerre éclate, elle doit quitter la région devenue trop instable et retourner à Paris. C'est là que commence l'intrigue du géant de l'Azur, après le retour de la famille Massey en France. Or, dans ce départ précipité, le fils de la famille, Henri Massey, qui a laissé sa promise Nicole Movilain en Afrique du Sud, apprend par une lettre qu'elle a été emprisonnée par les britanniques après s'être battue farouchement contre eux. Henri, accompagné de son frère Gérard et d'autres camarades, décide alors de monter une expédition pour sauver Nicole. Il élabore alors une machine volante, appelée l'épiornis, fonctionnant grâce à un moteur léger de son invention qui lui permettrait d'aller secourir promptement son infortuné promise. La suite de l'ouvrage nous raconte la fabrication de cette machine, l'arrivée rapide en Afrique du Sud, puis les aventuriers constatent sur place que Nicole a été transférée dans un autre camp, sur l'île de Ceylan, c'est-à-dire le Sri Lanka actuel. Ils décident alors de s'y rendre et sur le chemin, depuis leur aigle volant, ils se font abattre par un sous-marin anglais qui périt également dans la chute du bolide aérien. Français et Anglais s'échouent alors sur une île perdue, vivent comme des robinsons quelques temps, doivent coopérer malgré le conflit latent entre leurs deux nations, puis réussissent à reconstruire la machine volante. Les aéronautes arrivent alors sur l'île de Ceylan, retrouvent Nicole, refont un détour par l'Afrique du Sud pour retrouver la mère de Nicole, détruisent à nouveau la machine, puis reviennent en France alors que la guerre des bourgs prend fin, et que les britanniques deviennent maîtres de la région. Voilà les grandes lignes de cette histoire assez rocambolesque, qui est somme toute assez classique puisqu'elle est fondée sur beaucoup d'héroïsme et de persévérance de la part des protagonistes. L'intérêt de cet ouvrage réside peut-être davantage dans plusieurs éléments assez curieux qui prouvent de la part de son auteur une véritable connaissance très détaillée, très précise du contexte politique autour de 1900. Pascal Grosset s'inspire en effet de l'actualité très récente pour réaliser cet ouvrage. Il s'agit d'un véritable roman d'actualité, inspiré d'un conflit en cours au moment de sa rédaction. Certains documents échangés entre Grosset et son éditeur prouvent que le livre a été écrit alors que le conflit battait son plein. L'actualité irrigue l'écriture du roman pour y exprimer un point de vue, lequel est dans l'ensemble assez favorable au fermier bourg, face à des britanniques qui sont eux perçus comme des tortionnaires violents et cruels. L'ouvrage est même dans une certaine mesure le fruit d'un vaste mouvement de fascination pour ce conflit dans l'opinion française, qui fantasme considérablement la figure perçue comme héroïque du fermier bourg. En faisant quelques recherches sur le sujet, j'ai été surpris de découvrir que pendant une dizaine d'années, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, un petit genre littéraire d'actualité s'est constitué autour de ce sujet. Une quinzaine de romans environ, à destination des jeunes principalement, prend explicitement pour cadre le conflit entre Anglais et Bourg, et fait des fermiers bourgs des personnages héroïques. Vous en apercevez ici quelques-uns, dont les livres d'André Laurie lui-même, aux côtés des Bourgres de Jeanne Morel, du Capitaine Cascou de Louis Boussnar, ou encore un héros de 15 ans, épisode de la guerre du Transvaal, par Léo Dex. Le géant de l'Azur, avec le résumé que je vous en ai fait, choisit ce même cadre pour y déployer sa machine volante. Dans cette petite tradition, les Bourgs suscitent l'admiration de tous ces auteurs pour leur ténacité, pour leur résistance face aux Anglais, mais aussi pour leur rusticité et leur simplicité. Ce mouvement d'opinion autour d'eux est tel que l'exposition universelle de 1900 leur rend hommage, en édifiant en plein Paris, pendant plusieurs mois, un pavillon consacré au Transvaal, dans lequel il était possible d'admirer la reconstitution d'une ferme bourg primitive, alors que la guerre était toujours en cours. Tous ces romans, dont le géant de l'Azur, s'abreuvent à cette matière guerrière d'actualité, pour édifier la jeunesse tout d'abord, mais ils s'en nourrissent également pour affirmer un commentaire, pour exprimer un point de vue sur le conflit en cours, et pour discuter la place de la France dans le Grand Concert des Nations. Car il ne faut pas croire que ces textes, qui sont certes plus modestes dans la hiérarchie des lettres à cette époque, ne soient pas pleinement pris au sérieux par leurs auteurs. Par des détails subtils dans la narration, le choix des personnages ou l'architecture de l'histoire, l'événement n'est pas lu avec le même regard. André Lory, par exemple, choisit de dépeindre dans le corps de son livre une collaboration amicale entre Anglais et Français, théoriquement en conflit, sur une île où ils se sont échoués et d'où ils doivent sortir en coopérant. Ces romans ont aussi une telle proximité avec l'actualité en cours qu'ils hésitent entre le reportage ou la fiction romanesque, les deux matières se mélangeant habilement. La guerre des bourgs semble si spectaculaire qu'elle suscite le roman, pousse à l'écriture de la fiction, se sent les coups des franges pour être abordés grâce à la fiction. Cette écriture témoigne d'un état d'esprit fort à cette époque, celui de lire l'actualité comme un roman, de la mêlée à la matière du roman. C'est plus précisément l'actualité coloniale qui suscite le romanesque, les reportages publiés dans la presse faisant souvent office de petits mythes, nourrissant l'esprit colonial de tout le pays. Plusieurs de ces romans sont explicitement publiés pour divertir et édifier un public plutôt jeune et globalement masculin. Et il y a quelque chose d'assez étrange de s'imaginer les jeunes gens de 1900 s'amuser et se divertir de conflits guerriers en cours à leur époque. Si l'on osait une comparaison, qui vaut ce qu'elle vaut mais c'est pour vous aider à visualiser, imaginez un regroupement de romans pour la jeunesse moderne qui aurait pour cadre un conflit en cours au moment de l'écriture, par exemple les guerres d'Ukraine ou de Syrie, et imaginez que ces textes prennent partie en décrivant les combattants et leurs idéaux, vous aurez une idée assez juste de ce que pouvait être ce type de roman à cette époque et ce type de lecture. Vous pouvez ainsi constater combien un jeune, en 1900, vivait dans un monde extrêmement militarisé et teinté d'un fort colonialisme, avec des aventures qui célèbrent l'héroïsme ou l'ingéniosité, et dont il est parfois difficile de s'imaginer la force et la puissance à cette époque. Pascal Grosset fait preuve dans son Géant de l'Azur d'une connaissance fine des enjeux du conflit en cours, en dissimulant dans son aventure les informations détaillées qu'il a probablement prises dans la presse de son temps, qui couvrait la guerre des bourgs par plusieurs reportages. Le personnage de Nicole Mauvillain, par exemple, nous y est présenté comme une infirmière soignant les enfants dans les camps de prisonniers. Elle n'est pas sans ressemblance avec la célèbre en son temps Emily Hobhouse, connue précisément pour s'être rendue dans les camps pour aider les prisonniers. De la même manière, les camps de prisonniers bourgs, où périrent de nombreux enfants d'ailleurs, sont décrits dans le roman et servent de cadre aux péripéties. Même le déplacement de Nicole Mauvillain vers un autre camp de prisonniers, sur l'île de Ceylan, repose sur des réalités historiques, puisqu'il a bien existé des camps bourgs au Sri Lanka, qui étaient alors, encore une, une colonie britannique. Autant d'éléments qui prouvent combien l'auteur est attentif à l'ancrage de son roman dans l'empire des faits. Ce géant de l'azur, s'il révèle un contexte politique et littéraire inattendu, reste avant tout une machine scientifique curieuse, utilisée pour traverser tous ses territoires, et elle donne son titre au livre. Cette machine volante, dont la création ouvre le livre pour ensuite servir d'outil au cœur de la guerre des bourgs, est dans le plus pur style de Jules Verne et a plus d'un titre. On reconnaît tout de suite les ressemblances avec les véhicules du monde de Jules Verne, comme celui du roman Le Maître du Monde, paru presque en même temps. Cette machine volante sœur jumelle y est nommée l'épouvante, et entretient une telle proximité avec celle du géant de l'azur que les syllabes de l'épurenis et de l'épouvante tentent à se mêler harmonieusement. Les machines circulent d'une œuvre à l'autre dans ses familiarités de noms, le géant de l'azur faisant aussi écho au roman de Jules Verne, La Maison à vapeur, où l'on observe les faits et gestes d'un éléphant mécanique dont le nom n'est autre que le géant d'acier. Pascal Grousset, qui publie ses romans chez le même éditeur que Jules Verne, voire en collaboration avec lui, et en plus aidé du même illustrateur, suit donc toute cette même veine. Il s'inscrit dans le même débat d'époque, marqué par une intense réflexion sur les débuts de l'aviation moderne, une aviation qui serait capable de proposer des engins plus lourds que l'air, et surtout dirigeables, contrairement aux ballons, aérostats, montgolfières, qui sont bien souvent vus comme des vessies subissant le caprice des vents. L'auteur du géant de l'azur, comme d'autres à son époque, apporte sa pierre à l'édifice en imaginant une machine inspirée de la physiologie animale, et dans ce cas précis, du squelette d'un oiseau disparu. Au début du texte, l'ingénieur Weber, ami des protagonistes, explique avoir résolu le problème de l'aviation en ayant mis au point un bolide inspiré du vol de l'oiseau, recréant métalliquement les ailes, les plumes, la queue. Pour créer cet oiseau artificiel, l'ingénieur dit avoir puisé son inspiration dans les restes d'un squelette d'oiseau ancien, dont la tête serait conservée au jardin des plantes de Paris et qui s'appellerait l'épiornis. L'ingénieur associait alors cet oiseau disparu à roc, animal géant fabuleux des mille et une nuits, et dans son esprit, cette carcasse perçue comme préhistorique et éteinte aurait ressemblé à une sorte de grand aigle ou de ptérodactyle. Le texte rappelle d'ailleurs l'étymologie du mot épiornis qui donne son nom à la machine, à savoir du grec aépis qui signifie « o » et du grec toujours ornis qui signifie « oiseau ». Et non sans astuce de sa part, Grousset joue avec l'étymologie de ce mot en le traduisant par « le sur-oiseau » et en citant Nietzsche. « L'épiornis, c'est-à-dire le sur-oiseau, beaucoup plus réel que le sur-homme de Nietzsche, dit Henri en approuvant de la tête. Eh bien, voilà le nom que nous cherchons. Appelons notre navire aérien l'épiornis, et surtout, lançons-le sous Huitaine. » Il s'avère que l'épiornis est bien un animal qui a existé et qui a depuis disparu, mais le texte pose un problème intéressant. Surnommé l'oiseau éléphant de Madagascar, originaire de cette région et vraisemblablement disparu au Moyen-Âge, l'épiornis aurait fait 3 mètres de haut pour 500 kg, et l'on se souvient surtout de lui pour ses œufs que l'on a conservés, de près d'un mètre de circonférence, encore visible aujourd'hui au Jardin des plantes de Paris. Problème, cet oiseau ne volait pas, car il appartient à la famille des oiseaux dits coureurs, c'est-à-dire la famille des autruches ou encore des émeux, et il semblerait que le squelette de cet animal ne portait pas trace d'elle. On est alors un peu embêté, il est assez ironique de créer une machine littéraire volante révolutionnant le monde de l'aviation à partir du squelette d'un oiseau inapte à voler. Mais on peut toutefois formuler deux hypothèses, entre lesquelles je ne saurais trancher, et que je vous laisse libre d'interpréter. La première consisterait tout simplement à dire que l'auteur s'est trompé, qu'il ignorait que l'épiornis fut un oiseau coureur. Le roman, après tout, nous dit que la machine est inventée en extrapolant la physionomie de l'animal à partir du squelette incomplet et de la seule tête conservée. Mais à la même époque, en 1898, une nouvelle de l'écrivain anglais H. G. Wells, publiée dans une revue française de vulgarisation scientifique et intitulée l'île de l'épiornis, met en scène la découverte de cet animal et représente l'oiseau muni d'elle, avec une physionomie proche de l'autruche. D'où la deuxième hypothèse, peut-être plus intéressante mais aussi un peu plus risquée, qui consisterait pour Pascal Brousset à s'inspirer volontairement d'un oiseau qui ne peut pas voler, mais qui devient oiseau volant grâce à la technique scientifique, pour finalement représenter cet état naturel de l'homme qui serait, à l'image de l'autruche, cet oiseau aspirant à voler mais condamné par sa nature à ne pouvoir le faire. Peut-être l'utilisation de l'épiornis représente-t-elle cette victoire de l'homme sur sa nature grâce à la technique scientifique, le sur-oiseau étant finalement l'outil du surhomme de Nietzsche qui est cité par le texte, et l'homme dépassant sa condition, dépassant sa nature première, ou bien l'auteur ignorait-il peut-être simplement les vraies caractéristiques de cet animal, je l'ignore. A travers la construction de la machine volante, Grousset développe aussi un propos sur la nature des découvertes scientifiques, en insistant sur l'importance du « hasard », et il refuse à ses ingénieurs la posture omnisciente et solitaire de l'homme de science. Bien au contraire, l'épiornis est présenté comme le fruit d'une collaboration entre plusieurs esprits, comme une mutualisation des savoirs techniques, une machine qui est pilotée et créée par un groupe. Car si l'ingénieur Weber fournit l'ossature métallique, inspirée du squelette de l'oiseau, Henri Massey, le jeune homme promis à Nicole, en fournit le moteur, construit à partir d'un métal imaginaire qu'André Laurie appelle l'ircon, et Henri réussit à découvrir ce métal, à le synthétiser, à le transformer en une bobine d'une grande puissance. Le moteur inventé par Henri est certes un moteur puissant, mais c'est surtout un moteur léger, premier titre de l'ouvrage d'ailleurs. Si l'ingénieur Weber fournit bien le squelette de l'oiseau, Henri de son côté y apporte le cerveau, une coopération nécessaire puisque les deux scientifiques, qui sont chacun spécialisés dans leur domaine de compétences, sont amenés à s'entraider et à mutualiser leur savoir. Leur association permet aussi le passage d'une recherche théorique fondamentale, notamment la recherche sur les métaux, c'est le travail de Henri lorsqu'il découvre l'ircon, à une application pratique, encore balbutiante selon le texte, mais au potentiel grandiose, et dont finalement la machine volante ne serait que la première étape. Après l'aviation, selon le texte, l'objectif final serait la force mécanique universelle, où l'ircon, je cite, fera marcher les usines, les trains de marchandises, les voitures et les navires. Il fouillera le sol et fera germer les blés. Il transportera les montagnes. Il percera les ismes. Pour le présent, si vous m'en croyez, il commencera par nous donner la conquête de l'air. Cet oiseau volant, qui est donc le véhicule principal de l'œuvre, nous est certes présenté comme le fruit d'une collaboration entre plusieurs scientifiques, mais le roman dans son ensemble et les péripéties au cœur de la guerre des bourgs sont pensées comme des mises à l'épreuve de cette machine, qui d'ailleurs ne cessera de se perfectionner au fil de l'histoire. Ce perfectionnement correspond d'ailleurs à une réflexion intéressante de l'auteur sur les liens de la machine au vivant, puisque l'épiornis va se rapprocher de plus en plus de son modèle d'origine, l'oiseau disparu. L'engin, au cours du roman, est en effet détruit une première fois, au milieu du livre, lors de la rencontre avec le sous-marin anglais. Son état est suffisant toutefois pour être réparé, depuis l'île perdue sur laquelle tous ses personnages s'échouent, car sur cette île, les aventuriers découvrent par hasard, dans une grotte, le squelette complet de l'épiornis. Ils décident alors de reconstruire le vaisseau à partir de ce squelette, produisant un nouveau géant hybride, mi-organique, mi-mécanique, baptisé l'épiornis. Il s'avère par la suite que cette renaissance du géant de l'azur produit une machine qui est plus souple, plus précise et mieux ouvragée dans son ensemble, mêlant le savoir-faire technique des ingénieurs à la précision et la malléabilité organique de l'ingénieuse nature. Cette chimère qui croise nature et industrie est hautement significative dans la progression du roman, puisqu'elle s'appuie sur ce rêve de voir la technique améliorer les capacités humaines et à se mêler au vivant lui-même, à l'améliorer, à le dépasser. Pascal Grousset semble ainsi avoir été sensible à faire de son roman le lieu privilégié d'une méditation sur le perfectionnement de la machine et de l'homme, une foi dans le progrès technique qui est la marque de son époque, fille des différentes révolutions industrielles. Mais si l'on fait le bilan de tous les points que nous avons abordés ensemble au cours de cet épisode, on peut constater combien cet auteur du géant de l'azur, à la vie si particulière, n'a jamais cessé de faire du roman un lieu d'expérimentation à part entière, soucieux de tirer profit de toutes les ressources proposées par la création de personnages de fiction. Le roman est ainsi tour à tour chez lui utilisé, instrumentalisé pour vulgariser les sciences ou les savoirs sur l'éducation. Il est également employé pour commenter l'actualité, inscrire sa parole dans l'histoire en train de se faire, ou encore plus subtilement, il est mobilisé pour mettre à l'épreuve une création technique humaine, travaillée au feu de l'action romanesque. Une instrumentalisation du roman qui témoigne d'une pensée qui voit l'écriture, l'architecture du roman avant tout comme des outils et non comme des fins en soi, sans pour autant abandonner toute préoccupation esthétique. Cette fabrique du roman, assez éloignée des considérations habituelles sur ce que doit être une grande littérature, qui rend suspecte toute forme d'instrumentalisation de l'écriture, est pourtant la marque de cette vie d'écrivain inattendue, une vie qui n'a jamais cessé de croire en la capacité du livre à accompagner les péripéties du quotidien. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, et j'espère que vous avez apprécié découvrir une histoire littéraire un peu plus méconnue, mais pas moins passionnante à mon sens. L'idée de cette vidéo m'est venue plutôt par hasard, je m'intéresse à Pascal Grousset dans le cadre de mes recherches de thèse, c'est comme ça que je l'ai lu et que je l'ai découvert. Et même si soyons honnêtes, l'écriture n'est pas la plus intéressante du monde, n'est pas la plus travaillée. En plus, ce n'est pas complètement vrai puisque Pascal Grousset a un indéniable talent d'écriture. Si vous êtes amené à le lire, vous allez tout de suite vous en rendre compte, et pour une anecdote un peu plus personnelle, j'ai même tendance à préférer son style à celui de Jules Verne, qui me paraît parfois un peu plus dense et un peu plus fouillé dans le cas d'André Loury. Et même si certains aspects du livre sont plutôt délicats à aborder aujourd'hui, notamment la question du colonialisme, qu'il faudrait développer davantage et qui est assez épineuse aujourd'hui, il me paraissait dommage de ne pas faire quelque chose avec vous autour de ces sujets-là, et j'espère que ces différentes découvertes vous auront plu. D'ailleurs, toutes les réflexions littéraires de cette vidéo, que ce soit la constitution d'un pseudonyme d'écrivain, la vente des manuscrits à Jules Verne, le rôle de Pascal Grousset dans la littérature pour la jeunesse de la fin du XIXe siècle, l'importance des sports, ou encore cette improbable mode du roman de la guerre des bourgs vers 1900, toutes ces idées-là me semblent avoir parfaitement leur place sur cette chaîne. C'était aussi une manière pour moi de relancer la chaîne après plus de deux ans d'interruption, et il me semblait que ce sujet-là ferait l'affaire, et même s'il est un peu précis, je reconnais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, je me sentais assez à l'aise dessus pour pouvoir relancer la machine correctement. Je n'ai d'ailleurs jamais voulu arrêter cette chaîne, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, et je n'ai jamais arrêté de préparer des vidéos depuis la dernière sur Qu'est-ce qu'un livre ? J'ai notamment deux gros projets de reportage dans les cartons, qui vont être assez longs, qui devraient faire probablement plus de 40 minutes, et que je prépare depuis maintenant de longs mois, avec des interviews de spécialistes que j'ai pu mener, et j'espère pouvoir vous les présenter au plus vite, normalement ça devrait arriver au cours des prochains mois. J'ai également une série de vidéos qui est en préparation depuis un moment aussi, sur des sujets qui sont assez proches de ceux dont on a parlé aujourd'hui, et j'espère également pouvoir vous présenter ça assez vite. Je travaille également activement à la suite de la vidéo sur le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui est une des vidéos qui vous a le plus plu sur la chaîne, et c'est une vidéo dont j'avais l'idée dès la sortie de la vidéo sur le mythe de Sisyphe, et j'ai dû mener un gros travail de recherche pour pouvoir la préparer, c'était une vidéo plus dense que la première sur Camus, et donc je suis très content de pouvoir arriver enfin au bout, et j'espère pouvoir vous présenter ça au cours des prochains mois, normalement ça devrait passer. Dans tous les cas, je suis très content de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne, et j'espère que cette longue interruption vous aura pas trop gêné. Pour tout vous dire, mon entrée en thèse sur fond de crise sanitaire, avec une fermeture prolongée des bibliothèques pendant l'année 2020, ainsi que les premiers cours que j'ai eu à donner à l'université, qui ont été entièrement à distance, plus le travail de thèse, les recherches sur la thèse, et l'ensemble du travail qu'il y a autour de la thèse, tout cela a beaucoup perturbé mon travail, et a beaucoup perturbé mes habitudes de travail, et j'ai mis de longs mois à me réhabituer à cette situation, et je suis content que je sois enfin arrivé. Pour l'anecdote, sachez que de toutes mes études de lettres, et de tous les concours difficiles que j'ai pu traverser, cette période du Covid est de loin la plus difficile que j'ai connue sur la question du travail, qui me fait imaginer à quel point cette situation a été difficile, et parfois de façon assez sournoise, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Très honnêtement, je ne m'y attendais pas, donc à toutes celles et ceux qui parmi vous ont ressenti des difficultés pendant cette situation, sachez que je vous comprends parfaitement, et que je vous soutiens totalement. Merci à vous toutes et tous pour le soutien régulier que vous m'avez apporté par message, pour vos commentaires, pour tous les messages gentils que vous avez pu m'adresser, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, d'ailleurs je vous invite à aller vous abonner à ces différents comptes sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Merci également aux équipes de la Bibliothèque d'Hydro, et plus précisément à Nelly Kabak, qui ont accepté de nous ouvrir les portes de leur collection, ce qui nous a permis de vous filmer les ouvrages originaux d'André Laurie, et d'autres ouvrages sur des collections de romans jeunesse de cette époque, ce qui était un vrai plaisir pour les yeux, j'espère que vous avez apprécié. Merci également à Babs pour les miniatures, comme d'habitude, merci au Mayu, merci à Diego pour son soutien sans faille pendant la réalisation des épisodes, pendant les tournages où il m'aide régulièrement pour réaliser ses vidéos. Merci également à lui pour la composition des musiques, parce que c'est lui qui compose la bande-son de tous les épisodes depuis la vidéo sur Pompéi, et c'est très important pour moi sur la chaîne, et j'espère que vous appréciez autant que moi la qualité de ces musiques et de cette bande-son, donc merci à lui encore une fois, et merci à vous également une fois de plus, d'ici là moi je vous dis portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501